Évasion vous emmène ce soir à l'Eben Recreation. Un lieu qui respire le calme et la tranquillité, idéal pour faire de la méditation, du yoga ainsi que de nombreuses activités sportives et de bien-être. Depuis son inauguration, le samedi 5 décembre 2020, le parc accueille des centaines d'Homoriciens venus de la région et des quatre coins de l'île. En cette période, sachez que les activités sont plutôt réduites. Le POC vient d'ouvrir en décembre, ça fait huit heures pendant termes de superficie. On a en fait un half track de 800 mètres où tous les joggers peuvent venir et le POC est ouvert tôt le matin, à 5 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir. On a différentes structures dans le POC. On a un amphithéâtre et aussi un bel espace, un esplanade où les gens peuvent venir et profiter un petit peu du parc. Actuellement, on a aussi des plantes endémiques et indigènes dans le parc, à savoir des plantes natives de l'île Maurice et aussi des exotiques. Donc, c'est un arbre de paix au centre d'un milieu urbain. On a aussi d'autres gros projets majeurs qui vont arriver dans le POC bientôt. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et voilà, donc on a aussi 11 000 personnes généralement qui viennent dans le mois, avec une moyenne de 400 personnes environ par jour. On a des jeunes, des personnes âgées, aussi des jeunes actifs qui veulent profiter un petit peu de cet espace libre pour faire du sport et pour rencontrer d'autres personnes. Le POC, comme vous pouvez le voir, on a un water feature qui traverse le POC au milieu. Au fait, initialement, il y avait une rivière, donc on a voulu garder un petit peu et limiter notre empreinte écologique. Au fait, on a laissé la rivière et on a embelli l'espace. On a aussi un espace de compostage à l'arrière pour limiter notre empreinte écologique pour les plantes naturelles, exotiques et indigènes. Et aussi, on a un espace pour les enfants, dédié aux enfants, où ils peuvent venir en famille et profiter un petit peu. Donc, les parents peuvent venir déposer, surveiller en même temps les enfants et ils profitent du parc. Le parc ouvre ses portes de 5 heures à 20 heures. Les joggeurs et les enfants ont vite trouvé leur bonheur avec un parcours de santé et un jardin d'enfants aménagés. Ici, un parc le plus meilleur que je connais dans Rosil, je viens là souvent, parfois dans le samedi, dans le monténage. Je fais le jogging, je fais un théâtre, un parc, je fais un précieux, je fais un exercice, je fais un musculation. et puis ce que ma carrière dit à vous, je viens d'activer parce que je suis déjà dans un club à l'Aïkido, au Payot, avec un camarade Jogu. C'est un sixième grand Jogu. Quand il y a un confinement, je viens ici pour faire l'exercice. Là, je viens d'un coup de trésile, je passe là un coup, je fais un petit l'amence, je fais un petit peu d'exercice, après je vais aller. Moi, je m'habite Ébène, depuis une peste à Paroclam, je viens régulièrement, deux, trois fois la semaine. Et plutôt le matin, ou bien quand je n'ai pas gagné les temps, je viens dans l'après-midi, mais ça fait vraiment du bien. Je vais aller tout rouler, faire de l'exercice, respirer. Et surtout, le cadre est très, très joli. C'est bien reposant, il y a un petit bassin de l'eau là, avec sa son là, ou faire une méditation, ça a l'air vraiment, vraiment top. Je viens là tous les jours. Les samedis et les dimanches, je ne viens pas en voiture parce que ce n'est pas bloqué. Et pendant la semaine, je prends la bicyclette, je vais venir ici. Et je dépense pas mal une heure de marche. Je ne fais pas tellement d'exercices, mais je fais quelques étièmes après une heure, une heure dix de marche. Et c'est très bénéfique. Les autorités qui ont fait ça, ça c'est quelque chose, c'est un petit bisou. Vous voyez là, c'est un petit bisou. On marche, on prend des temps en famille. Moi, je viens tout seul. Parfois, il y a mon épouse qui m'accompagne. Mais la plupart du temps, je viens seul. Je me décontracte. Donc, c'est très important pour les retraités. Avant, je massais de Rose-Île pour aller à Quatre-Bônes. Mais c'était plein de COD. Et c'est bien accompli pour les enfants. Les enfants qui sont accompagnés avec les parents, c'est surtout... Là, vous ne voyez pas des enfants parce que là, l'école a répris. Mais sinon, pendant les week-ends, il y a pas mal des enfants qui viennent là. Et ça a été bien conçu. Le parc s'étend sur plus de huit arpents. Il comprend un parcours de course à pied, une esplanade, un podium, un amphithéâtre. Il y a aussi ce qui rend unique ce parc de santé. Ce sont ses milliers de plantes et d'arbres. Ce parc compte environ 62 000 plantes, 600 arbres exotiques, 1 550 arbres endémiques, 240 grands palmiers et 12 600 m² d'herbes. L'entretien, en fait, on a une équipe dédiée pour l'entretien de l'espace qui est là tous les jours pour couper, pour entretenir, pour embellir un petit peu le lieu. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, on a huit arpents et on a besoin d'une équipe pour l'entretenir. Concernant l'arrosage, on n'utilise pas l'eau de la CWA, mais on utilise l'eau non potable qui est mise à disposition grâce aux rivières juste à côté ici. Donc, on limite encore une fois notre empreinte écologique sur cet espace. Donc, on essaie, au fait, de devenir un petit peu biosustainabilité, à savoir, au fait, pas beaucoup d'intrants chimiques dans cet espace. En faisant du sport, vos enfants peuvent aussi s'amuser. Il y a un jardin d'enfants et une panoplie d'activités qui peuvent être pratiquées. L'Eben Recreational Park est un parc pour les grands et les petits. Sous-titrage Société Radio-Canada